Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Depuis nos studios du campus de Lyon, nous voici tous réunis avec les étudiantes et les étudiants de cette école de cinéma d'audiovisuel. Ensemble, nous allons passer pour commencer une grosse demi-heure pour parler de l'intelligence artificielle. On peut dire que c'est le sujet de l'année 2024. L'intelligence artificielle impacte tous les domaines. Pour ce premier numéro, on va se pencher tout simplement sur cette technologie. On va essayer de la décrypter et de voir quelles sont ses conséquences sur notre quotidien. Dans un premier temps, nous recevrons un monteur indépendant qui nous présentera deux exemples d'utilisation de l'intelligence artificielle dans son travail. Et puis, dans la deuxième partie de cette émission, nous serons rejoints par le fondateur d'une agence spécialisée dans le développement d'IA destinée aux entreprises, ainsi qu'une docteure en philosophie morale et experte en éthique de l'IA. Et tous deux vont venir nous éclairer. Voilà pour ce programme qui a été entièrement concocté par les étudiants. Mais avant toute chose, savez-vous ce qu'est l'IA ? Eh bien, voici les explications en images. Regardez, on se retrouve juste après. Si on s'en tient à la définition du Parlement européen, l'intelligence artificielle représente tout outil utilisé par une machine afin de reproduire les comportements liés aux humains, tels que le raisonnement, la planification et la créativité. Mais cette définition peut s'élargir à tout ce qui surpasse les capacités humaines. Les ordinateurs dépassent largement nos compétences, mais restent limités par les savoir-faire de l'humain qui l'utilise. C'est donc tous les mécanismes artificiels se rapprochant du raisonnement humain qui pourraient être qualifiés d'intelligence artificielle. Cette définition étant introduite par l'Europe en 2020, elle est de ce fait assez récente. Mais les IA ont une origine bien plus ancienne. Depuis la Grèce antique, à travers la mythologie, les hommes ont toujours fantasmé sur la création de machines dotées d'intelligence humaine et de raison. Mais c'est plus de deux millénaires plus tard, pendant la Seconde Guerre mondiale, que le fantasme des Grecs est devenu réalité. Grâce à la machine de Turing, qui est le premier ordinateur. Cela permet à Alan Turing de démontrer que les calculs peuvent être exécutés sans la main de l'homme. C'est en 1956 que la première intelligence artificielle est présentée au séminaire de Dartmouth College. A partir de ce moment, on prend conscience que l'intelligence artificielle devient concrète pour l'homme et devient un sujet de questionnement pour les chercheurs et le monde. 70 ans plus tard, les IA sont présentes dans pratiquement tous les milieux professionnels, notamment dans l'audiovisuel, tel que la post-production. Mais elles s'immiscent aussi, dans notre vie de tous les jours, par de petits services. Par exemple, des traducteurs automatiques et les algorithmes de recommandations. Mais comment fonctionne une IA ? Une IA, c'est un programme informatique. Mais un programme informatique n'est pas forcément une IA. Les programmes exécutent les instructions qu'on leur a données, à la différence des IA qui peuvent apprendre de leurs erreurs et prendre des décisions via le machine learning. Prenons un exemple. Le machine learning, c'est l'équivalent pour un joueur de foot de faire des milliers d'essais pour réaliser une lucarne parfaite, jusqu'à connaître la bonne technique. Mais notre footeux ne pourra pas reproduire à l'exactitude son tir parfait et aura toujours des imperfections. Au contraire, une IA pourra toujours reproduire de manière identique ce qu'elle a appris de ses milliers d'essais. Mais encore aujourd'hui, le machine learning ne suffit pas à éduquer une IA. Il faut encore que l'homme soit là pour lui expliquer et analyser ses données pour être sûr qu'elles ne dérivent pas. Par exemple, vous avez déjà forcément utilisé les captchas. Où nous devons indiquer le sens d'un objet ou le nombre de bus sur une image. Officiellement, c'est pour prouver que nous sommes des humains. Mais ce petit jeu permet aussi d'éduquer les IA de Google à reconnaître des choses simples que seule la perception humaine permet de détecter. Comme on a pu le voir, l'IA s'intègre de plus en plus dans notre quotidien, dont des domaines comme la post-production. Ce sont des métiers techniques qui voient leur domaine évoluer. Au final, l'implantation d'IA dans la post-production audiovisuelle est-elle un vrai progrès ? Voilà, j'imagine que pour vous, c'est beaucoup plus clair. On sait maintenant ce qu'est l'IA et notamment son impact sur les images. Juste pour votre information, ce reportage a été entièrement réalisé en animation par les élèves de l'ESEC. Donc, bravo à eux. Pour nous éclairer tout de suite, on va voir comment l'IA s'intègre dans les métiers de la post-production notamment. Je vous propose d'accueillir notre premier invité. Il s'agit de Léo Mousson-Carras. Bienvenue Léo ! Bonjour ! Bienvenue Léo, monteur indépendant, ancien étudiant de l'ESEC qui utilise les intelligences artificielles dans son travail. Qu'est-ce que ça vous fait de revenir dans les locaux de l'ESEC ? Ça me fait plaisir de passer derrière la caméra pour une fois. C'est marrant parce que quand on est monteur, on n'a pas forcément l'occasion d'être là. Ça me fait plaisir de revenir dans mon ancienne école. Oui, donc vous avez gardé un bon souvenir de nous. Oui, bien sûr. Bon, on est rassuré. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, qu'est-ce que ces métiers de la post-production, qu'est-ce que ça veut dire la post-production ? Alors, post-production, c'est la dernière étape dans la production d'un projet audiovisuel. Donc, c'est une étape qui est plutôt large, qui englobe plusieurs choses, notamment le montage, donc l'action d'assembler les plans tournés lors du tournage pour réaliser un film et raconter une histoire, mais ça englobe aussi le mixage, le son de design, l'étalonnage, donc le fait de travailler sur la couleur d'un film, et aussi, si on a besoin, les retouches et les effets spéciaux numériques. Bon, ça fait beaucoup pour un seul homme. Ça fait beaucoup de choses. Un vrai métier, complet. Très complet, il y a plusieurs personnes qui ont plusieurs spécialités. Est-ce que vous pouvez peut-être nous donner un exemple, nous montrer comment l'IA s'intègre aujourd'hui dans votre métier, dans votre quotidien ? Moi, ce qui est assez intéressant, c'est que j'utilise des outils qui sont directement intégrés dans les logiciels professionnels. Donc, c'est quelque chose que les constructeurs ont intégré dans leur processus de fonctionnement. Je peux citer notamment l'outil de remixage audio de Première Pro, donc la capacité de l'outil d'analyser des fichiers audio, notamment des musiques, puis après, de les reconstruire pour qu'elles soient plus petites ou plus longues, selon les demandes du monteur. Ensuite, il y a l'analyse des vidéos pour produire des sous-titres automatiques, donc pouvoir produire des fichiers textes, des sous-titres en analysant des interviews, par exemple. Et enfin, quelque chose de plus effet spéciaux, donc le détourage automatique, donc le fait de pouvoir détourer une personne ou un objet sur un plan pour pouvoir ensuite, derrière, incruster des choses. Donc, c'est un gain de temps considérable. Oui, c'est fou, c'est vraiment plus simple et ça permet plus de choses derrière pour pouvoir se libérer du temps sur d'autres choses. Alors, regardez, il y a quelques images qui sont diffusées à l'entête, des images d'illustration et qu'on voit ici, derrière nous. Est-ce que vous pouvez peut-être nous commenter ? C'est du détourage ? Oui, c'est du détourage. Donc, on peut voir que c'est sur DaVinci Resolve, c'est un outil qui s'appelle le Magic Mask, donc le masque magique, et on peut voir qu'il indique au logiciel quelles sont les choses qu'il doit analyser pour ensuite les supprimer de l'image ou pouvoir faire un masque derrière. Donc, on voit que là, il analyse la voiture et on peut voir que le logiciel, donc l'IA, est capable d'analyser de qu'est-ce qu'est la voiture sur le plan ou qu'est-ce que ça n'est pas la voiture sur le plan, par exemple. Aujourd'hui, certaines vidéos sont montées automatiquement par l'intelligence artificielle. Comment c'est possible qu'on comprend ? Donc, imaginons qu'on veut monter une interview, donc il va pouvoir analyser l'interview, et derrière, on va lui mettre ce qu'on appelle un prompt, donc une phrase concise et claire, où on lui explique très clairement ce qu'on veut. Par exemple, je vais pouvoir dire, « Monte-moi une interview et entrecoupe-la-moi d'images de montagne, par exemple. » Donc, en fait, il va monter l'interview d'une manière automatique et ensuite, par-dessus, il va mettre des images de montagne. Donc, ça reste assez simpliste et ça ne va pas forcément être très intéressant, mais ça peut servir de base pour monter ou juste ça peut être un gain de temps fou si on a besoin derrière de sortir beaucoup de vidéos dans un laps de temps court. Oui, donc on comprend bien maintenant comment l'IA s'intègre pleinement dans votre métier de post-production et, visiblement, l'IA est en train de se répandre comme une traînée de poudre dans toute la profession. On va maintenant avoir le témoignage de Camille Longefay, qui est monteur au pôle Pixel, à quelques kilomètres ou à quelques mètres d'ici. Il nous parle de ce qu'il voit, de ce qu'il fait, de ce qu'il réalise et des dangers potentiels de l'IA. Y en a-t-il ? Voici sa réponse. L'IA est déjà présente un peu partout. En fait, c'est vrai qu'on parle beaucoup de chat GPT et des intelligences artificielles textuelles aujourd'hui, donc ils nous répondent parce que c'est cool, c'est à la mode. Seulement, en fait, elle est déjà là depuis longtemps, l'IA, dans plein de domaines. Et dans le montage, ça se traduit par plein d'outils qu'on a déjà. Oui, personnellement, j'utilise complètement parce que c'est des outils qui font gagner du temps et plus on a de temps, plus on peut faire de choses. Donc tout ce qu'on peut automatiser, on l'automatise puisque du coup, ça va plus vite. Ça va, par exemple, pouvoir découper un personnage très facilement grâce à l'IA parce que l'IA va découper le personnage à notre place. Ça veut dire qu'après, le personnage, on fait ce qu'on veut, on le met où on veut, donc ça ouvre des possibilités créatives. Personnellement, je trouve que l'intelligence artificielle, il ne faut pas le voir comme un concurrent ou comme quelque chose qui pourrait faire peur parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment un outil. C'est quelque chose qu'on a développé pour nous aider. Donc, il faut le voir en tant que tel. Je n'aurais pas peur de perdre la main à proprement parler puisque moi, personnellement, comme je travaille, j'essaye d'utiliser des outils pour me faciliter la vie mais je vais toujours repasser à chaque étape pour vérifier que tout est OK et que tout correspond à ce que j'ai voulu faire. L'intelligence artificielle ne va pas forcément retirer de partie artistique, même au contraire, j'aurais tendance à dire qu'elle va en rajouter. Il faut plus voir ça dans le sens où on a de nouveaux outils qui nous ouvrent des nouvelles perspectives plutôt que des outils qui nous remplacent sur des tâches qui pourraient être créatifs. C'est toujours les humains qui demandent aux machines de faire des choses. Donc, en soi, même si ce n'est pas nous qui les faisons, on a quand même la main dans le sens où c'est nous qui demandons les choses. Donc, on n'aura pas perdu la main, je pense. Voilà, un grand merci à Camille pour son témoignage. Alors, est-ce qu'il a vraiment raison quand on dit qu'on n'a rien à craindre de l'IA dans le montage aujourd'hui ? Oui, moi, je suis d'accord avec lui. En fait, l'IA n'est pas du tout encore en moyen de supplanter un monteur. En fait, comme il le dit, ça reste des outils qui permettent d'ouvrir des horizons créatifs intéressants. Alors, il y a quand même des vidéos automatiques qui circulent déjà sur les réseaux sociaux. Il y a un public pour ces vidéos. Est-ce que ça va avoir un impact sur votre travail au quotidien ? Moi, personnellement, non, parce que je sais que mon travail ne peut pas être effectué entièrement par une IA. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que les travaux qui sont faits sur les réseaux sociaux, ça reste des vidéos quand même assez simplistes qui sont du contenu de flux, en fait, de consommation, qui, en fait, dès le départ, ne demandaient pas l'aide d'un monteur professionnel pour être effectué. Ça peut juste être un tremplin pour pouvoir se permettre plus de choses, plus de créativité, plus de moyens. Très bien, on peut être confiant. C'est un outil de développement, un vrai levier pour aller encore plus loin, si je comprends bien. Alors, vous allez rester avec nous, Léo, jusqu'à la fin de cette émission. On va maintenant passer à la suite. Après, les aspects plus techniques, nous allons désormais voir les impacts sociaux et économiques de l'intelligence artificielle. Pour nous accompagner, nous allons recevoir deux personnalités, deux invités, Léo Bourrel et Catherine Evans. Bonjour, Léo. Bonne place. Bonjour, Catherine. Comment allez-vous ? Bien, bien, bien. Alors, quelques mots de présentation. Léo, vous êtes fondateur de la société IALAB. Vous êtes représentant d'une agence qui accompagne des start-up dans la conception et le développement d'intelligence artificielle. Et Catherine, Catherine, vous êtes docteure en philosophie morale et experte en éthique de l'intelligence artificielle. Voilà de nouveaux métiers, en fait, qui émergent grâce à tout cela. Alors, je vais demander peut-être à Léo, pour commencer, en tant que fondateur d'une entreprise spécialisée dans l'IA, en quoi celle-ci peut permettre aux monteurs indépendants de développer leur marché, et finalement, d'avoir un peu plus de business. Oui, mais en fait, ça rabat un peu les cartes entre les monteurs indépendants et les très grandes entreprises qui, elles, ont des moyens assez conséquents. Avec les outils aujourd'hui d'IA, elles ont, enfin, en tout cas, les indépendants ont presque les mêmes moyens que les très gros et peuvent faire ce qu'il y avait en mettait des heures et des heures en quelques minutes. Du coup, ça leur permet d'aller beaucoup plus vite et d'avoir un travail de qualité beaucoup plus rapidement et donc d'être plus compétitif. Donc, une nouvelle concurrence pour les très gros. Ce sont les très gros qui ont de quoi s'inquiéter, si je comprends bien. Oui, après, c'est aussi eux qui ont les moyens d'aller faire plus d'IA. Donc, ça reste quand même une challenge pour les deux. Mais aujourd'hui, on est arrivé sur quelque chose où c'est un peu plus équilibré. Catherine, en tant qu'experte en éthique de l'IA, à qui revient le mérite de l'IA, par exemple, quand on crée une vidéo et que l'IA fait l'essentiel du travail ? Ah, ben, à personne. Surtout parce que l'IA n'est pas une personne, très important à dire. En fait, le problème, c'est qu'on a tendance à voir l'IA comme une personnalité ou comme un agent qui a ses propres désirs ou ses propres intentions ou même ses propres préférences pour le monde. Ce n'est pas vrai. En fait, le mérite d'un travail de montage, par exemple, ou tout travail artistique fait par un lien, ça revient à des milliers et des milliers de personnes qui ont contribué aux données qui nourrissent cette machine. Aussi, les êtres humains qui ont entraîné la machine à pouvoir donner des bonnes réponses. Et certainement, les humains qui ont prompté la machine à avoir l'output désiré. Donc, finalement, c'est une activité plutôt humaine. D'accord. Et ça le restera ? C'est ça l'idée, oui. Bon, on va essayer de tout faire pour pour défendre ces valeurs qui nous unissent. Alors, on voit bien que l'IA permet de rendre le montage plus facile. Ça, on l'a dit. Bien sûr, ça fait des tâches parfois un petit peu ingrates qui étaient demandées autrefois au monteur. Mais est-ce que ça ne va pas rendre plus précaire ce métier d'indépendant ? Moi, je ne pense pas parce qu'il faut comprendre que peut-être que l'IA va peut-être amener et demander au monteur moins de compétences techniques. Mais il faut comprendre que les compétences principales d'un monteur, c'est son imagination, c'est ses idées, et c'est sa capacité à raconter une histoire avec des images. Et ça, je pense que ça ne sera jamais remplacé par l'IA. Votre avis, de votre côté, précarisation du métier ou pas ? Catherine, non ? Léo, honneur aux dames, quand même. Oui, je suis d'accord avec Léo. Franchement, je pense qu'il y aura une certaine précarité, mais je pense, dû aux anciennes méthodes du métier. Il faut innover le métier, mais le métier ne disparaît pas. Il faut juste profiter des outils qui sont autour de nous, qui sont en train de se développer pour augmenter, si vous voulez, ce que c'est de faire ces métiers-là. Léo, de votre côté ? Oui, moi, je suis assez d'accord. Je dirais juste que, pour moi, aujourd'hui, les IA sont capables de faire certaines tâches. Et elles sont très bonnes pour faire ces tâches-là, mais elles sont limitées à des tâches. Ce qui fait qu'un métier, ce n'est pas une seule tâche. Ce n'est pas une seule compétence qu'on va réaliser. C'est vraiment un ensemble de compétences, un ensemble d'actions. Au final, le métier, oui, il va changer, mais il ne va pas se précariser, il va juste évoluer. Il va évoluer. Les gens vont avoir de nouvelles compétences, de nouveaux besoins. Et finalement, ils vont apprendre à utiliser de nouveaux outils qui sont en IA. Après, il faut peut-être rebondir sur le fait que je pense que l'IA, pour arriver à ce qu'elle gère entièrement des workflows professionnels, que ce soit au cinéma et à la publicité, c'est dans très longtemps et que ça n'arrivera pas du tout maintenant. Je ne suis même pas sûr que ça arrivera un jour. Donc, vous allez pouvoir faire une carrière tranquille, 43 ans, quand même des impacts économiques de l'IA parce que derrière tout cela, il y a des enjeux colossaux en termes d'investissement, de retour sur investissement. Vous, Léo, du centre, qui êtes le spécialiste, quel est votre regard sur cet aspect économique ? Oui, il y a un impact économique qui est énorme. Ça vaut pour toutes les entreprises du monde. Je crois qu'il y a un plan qui a été sorti hier par l'État français pour estimer qu'en gros, avec, je crois que c'est 20 milliards investis, il y a 400 milliards d'euros de retombées qui sont prévus pour la France. L'IA, c'est un impact énorme pour tout le monde, pour toutes les entreprises. Ça va changer un peu la façon dont on utilise beaucoup de choses. Aujourd'hui, on parle de post-production, mais en fait, ça vaut un peu pour tous les outils du quotidien et ça a déjà fait de gros changements. On le voit avec les réseaux sociaux, on le voit avec les outils qu'on utilise au quotidien. Qui a un iPhone, c'est que le Face ID, ça marche tout de suite. C'est de l'IA, c'est du machine learning, c'est des technologies comme ça. Et voilà, ces technologies-là, elles ont déjà permis d'avoir des évolutions énormes et ça va continuer dans ce sens et ça va continuer à avoir un impact économique. qui va être conséquent. Catherine, votre avis sur cet aspect économique ? Oui, je trouve qu'on est dans une phase où on essaie d'intégrer genre chat GPT plus X un peu partout, dans tous les business, dans tous les services. Genre, tous les startups du monde sont en train de se dire comment on peut utiliser les LLM pour faire quelque chose de chouette sans vraiment comprendre la technologie ni son utilité ni la portée éthique de la question. Par exemple, quel genre de données est-ce qu'on l'utilise ? Est-ce que ça traite bien l'utilisateur quand on interagit avec lui ? Tout ça, quoi. Donc, moi, je pense qu'on a déjà vécu des hauts et des bas dans l'histoire de l'IA. On a eu ce qu'on appelle des hivers de l'IA. Donc, actuellement, on est au sommet des montagnes russes. On verra si ça va grimper à l'infini. Moi, je ne suis pas convaincue. Donc, vous restez assez zen, confiante. En tant que philosophe, c'est facile pour moi. C'est un petit peu la base. On est d'accord. Alors, maintenant, une question se pose pour tous les élèves qui, par exemple, vont sortir de l'ESEC, c'est comment rester crédible et utile aux yeux des employeurs ? Est-ce que vous allez devoir aussi monter en compétence ? Léo ? Je m'adresse aux deux, Léo. Je pense qu'en fait, il faut comprendre qu'un monteur, ce n'est pas qu'un outil technique et que quand on emploie un monteur, ce n'est pas juste une machine qui met des rushs dans une timeline sans forcément réflexion. Donc, du coup, pour rester attractif, il faut juste cultiver sa fibre artistique entre guillemets et il faut toujours être passionné pour pouvoir avoir la capacité de raconter de belles histoires. Après, peut-être qu'il faudra rester à la page s'il y a certaines technologies qui deviennent des normes entre guillemets mais ça, je pense qu'on a le temps de voir venir. Alors, c'est vrai qu'à mon époque, il y avait parfois un peu de condescendance. On disait que les monteurs et d'autres étaient des presse-boutons. Donc, en fait, on sort complètement de cela et ça vous donne une dimension créative, de se permettre plus de choses et de pouvoir créer des choses encore plus jolies. Léo, Catherine ? Oui, moi, je suis assez d'accord. Ça change un peu. En fait, avec les métiers qui vont de plus en plus utiliser des liens et surtout des liens génératifs, le métier va devenir très créatif. Et le but, ça va être vraiment d'aller chercher comment on peut aller utiliser des liens ou d'autres outils pour créer des choses qui sont dans la tête. Et ça, pour moi, c'est ce qui va changer un peu dans le métier et c'est ce qui va faire que oui, on peut utiliser une IA, peut-être qu'entre l'idée et le prototype, on ira mille fois plus vite que ce qu'on aurait fait avant. Mais finalement, l'idée, elle doit rester quelque chose d'humaine et pour moi, pendant très longtemps, elle va le rester encore. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de perdre son libre arbitre avec l'IA ? Grande question de notre époque. Je pense que c'est hyper important, pas juste dans les métiers audiovisuels ou même dans les métiers d'entertainment, mais juste en général, de protéger l'esprit critique face aux outils qui nous aident à penser. Par exemple, je lui demande des informations à ChatGPT ou je lui demande de faire un petit sommaire d'un article sympa. Finalement, le travail d'analyse, du coup, c'est fait par une machine maintenant et pas par un être humain. Donc, de perdre le libre arbitre, il y en a même qui bossent dans la technologie qui dirait que le libre arbitre n'existe pas, donc peut-être ça aussi, ça fait partie du problème. Moi, je pense que c'est toujours possible d'agir en tant qu'entité autonome, en tant qu'être humain autonome aujourd'hui, mais il faut savoir que toute la technologie est organisée un peu quelque part pour nous manipuler ou en tout cas pour nous guider vers les préférences qu'on pense qu'on a. Donc, la machine a vu notre comportement et il nous pousse là où il pense qu'on veut aller, quoi, ou que quelqu'un d'autre veut qu'on y aille. Donc, c'est un peu ça le risque et c'est très distribué et très difficile à cerner. Du coup, la meilleure chose à faire, c'est continuer à réfléchir par soi-même et en parler de manière critique avec son entourage. Pour poursuivre cette réflexion individuelle, il faut de la connaissance, il faut de la culture. Ça veut dire que ça va demander des efforts, il va falloir aller dans les livres, reprendre, pourquoi pas, des études. Il faut absolument rester critique par rapport à ce qu'on voit. Est-ce qu'on le fait suffisamment aujourd'hui dans les écoles et notamment dans les écoles de formation spécialisée, Léo ? Oui, je pense que oui, il y a quand même un développement de développer un esprit critique, développer une analyse filmique et tout, parce que c'est ça qui est intéressant. Pour faire du cinéma, c'est raconter des histoires, c'est comprendre ce qu'on raconte, etc. Oui, je pense que c'est bien cultivé comme esprit. Alors, on l'a bien compris, l'IA n'en est qu'à ses balbutiements. C'est une technologie qui évolue au quotidien, elle évolue sans cesse. En février dernier est apparu SORA, une IA d'OpenAI, la startup à l'origine de SharpJPT et de Dali. Léo, est-ce que vous pouvez peut-être nous dire en quoi cette IA est révolutionnaire et nous commenter ces images ? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, l'IA, ça évolue extrêmement vite et qu'il y a à peu près un an, c'était pratiquement impossible de créer des vidéos qui étaient aussi réalistes et c'est des vidéos qui étaient très très vite détectées IA. Et là, on peut presque dire que la génération de vidéos a rattrapé la génération d'images et que peut-être qu'on peut juste générer n'importe quelle vidéo en un clic comme on pourrait le faire avec l'image. On peut peut-être faire un zoom sur l'une de ces quatre vidéos. Celle en haut à droite. Alors, le train, on va zoomer sur le train et puis en savoir davantage, vous voulez peut-être nous commenter ce que nous voyons ? En fait, il faut comprendre que OpenAI, la boîte qui a développé ça, ne nous montre que ce qu'elle veut nous montrer. C'est un outil qui n'est pas du tout ouvert au public donc on ne peut que spéculer mais là, il faut quand même comprendre que dans ce qu'ils ont dit, c'est une vidéo qui a été générée en pratiquement un clic avec une phrase donc on peut imaginer que la personne a dit crée-moi un plan à travers une fenêtre d'un train quoi et là, en fait, ce qui est impressionnant c'est qu'en fait si on montre cette vidéo je pense à n'importe qui il aura vraiment des doutes sur savoir est-ce que c'est une vraie vidéo ou une fausse vidéo en fait et c'est ça qui est très impressionnant. Bon, en revanche, sur l'hippocampe et sur ce robot-là, on a moins de doutes quand même. Oui, on a moins de doutes parce que ça reste quelque chose qui est plus abstrait et ça reste des trucs assez artistiques donc oui, on peut se poser des questions mais je ne sais pas est-ce que c'est le plus intéressant entre des choses peut-être plus abstraites ou des choses peut-être plus réelles mais si on peut extrapoler par exemple sur l'utilisation on peut imaginer imaginons qu'on fasse un documentaire sur Paris peut-être dans les années 1970 peut-être qu'en un clic on pourrait générer un plan drone de Paris dans les années 1970 donc ça veut dire qu'on pourra pratiquement illustrer ce qu'on veut donc c'est ça qui est très intéressant. C'est sans limite. Est-ce que ce qui est produit par l'intelligence artificielle est dénué d'émotions, Catherine ? Oui, absolument. L'émotion qui existe là-dedans c'est l'émotion qui était insérée par les humains qui ont construit des images ou les données de base qui ont nourri encore une fois la machine mais c'est très important pour moi en tant que philosophe de préciser que l'IA n'a pas d'émotion. En fait dans des domaines autres que l'audiovisuel on a tendance à vouloir simuler l'émotion même pour améliorer la communication entre homme et machine mais non juste pour être très très clair il n'y a pas d'émotion au sein de l'IA même si on fait genre quand on interagit avec Tchad GPT qu'on est triste parce qu'on est traité d'un nom pas très gentil ou un truc comme ça donc c'est une émotion artificielle voilà c'est ça c'est ça on va parler maintenant de ce que vous êtes tous en train de réaliser aujourd'hui vis-à-vis des entreprises par exemple Léo quelle est votre mission vous intervenez dans quel cadre nous en fait on intervient sur plusieurs choses au niveau des entreprises on les accompagne que ce soit de la formation du conseil donc l'idée c'est d'aller vraiment comprendre qu'est-ce qu'elles peuvent faire avec de l'IA quels sont les leviers où l'IA peut avoir un impact et ensuite on va vraiment développer des solutions pour répondre à ces besoins là l'idée c'est que aujourd'hui tout le monde a entendu parler de l'intelligence artificielle mais finalement peu d'entreprises et surtout de PME savent comment réellement l'utiliser nous on va essayer de répondre à cette problématique là et de les accompagner pour aller jusqu'à vraiment avoir leur propre IA chacun Est-ce que tout le monde peut se payer de l'IA ? Oui et non non tout le monde ne pourra pas développer son propre Tchad GPT maintenant est-ce que c'est vraiment intéressant que chacun ait son propre Tchad GPT c'est discutable par contre aujourd'hui il y a tellement d'outils qui sont disponibles sur internet en libre service ou payant avec des frais assez accessibles que finalement tout le monde peut avoir des outils d'IA qu'il peut utiliser dans son quotidien et qui peuvent lui permettre d'aller un peu plus vite d'aller avoir un peu plus de qualité sur certains de leurs documents finalement de leur travail De votre côté Léo vous êtes aujourd'hui sur un montage où vous utilisez l'IA est-ce que vous avez des commandes dans ce sens ? Par exemple c'est un outil qui peut me servir quand je fais par exemple des documentaires où il y a des interviews comme j'ai parlé tout à l'heure la possibilité de générer des fichiers textes pour pouvoir faire des sous-titres sur des interviews ça me fait gagner énormément de temps aussi ce qui est intéressant c'est la partie pré-production où par exemple on cherche à vendre quelque chose à un client on peut peut-être utiliser les intelligences artificielles pour faire des storyboards beaucoup plus léchés et sympas dans un moindre coût en fait donc ça permet de mieux vendre les projets aux clients donc on touche à l'économie maintenant de la post-production et du cinéma ça va rebattre un petit peu les cartes est-ce que ça va faire baisser les coûts ? Est-ce que ça va du coup avoir un impact sur les revenus des professionnels du cinéma ? Catherine vous avez le sourire quand je pose cette question est-ce que vous êtes pour ou est-ce que vous êtes contre ? Quelle est votre vision ? Encore une fois il y a beaucoup de composantes dans cette question moi je dirais qu'il ne faut pas oublier que derrière la facilité de ces outils et l'accessibilité en termes de prix il y a un énorme coût environnemental qui est caché c'est-à-dire que ça coûte une fortune pour entraîner ces systèmes et les gens surtout les spécialisés dans le cas échéant par exemple sur tous les rushs d'un studio des données propriétaires et tout ça du coup aujourd'hui on est dans la phase où c'est cool on adore les LLM foundational AI tout ça et du coup on cache tous ces coûts-là mais je pense qu'à même un moyen terme ça va commencer à ne plus trop marcher et du coup le coût de ces systèmes de leur utilisation va sûrement changer voire augmenter et comme on avait dit c'est quand même pas rien de développer un foundation model qui est la base de tout ce qu'on dit de generative AI en fait il y a très peu de gens dans le monde qui peuvent même les développer qui se permettent ces moyens-là et ils sont tous dans le secteur privé donc il faut aussi réfléchir à ça donc je pense que ça va baisser des coûts pour certains mais surtout que la société va payer très très cher à moyen et à long terme sur l'impact économique vous partagez cette vision de Catherine Léo ? oui alors je reviendrai juste sur un truc pour moi c'est pas que du privé on a quand même beaucoup d'écoles en France beaucoup d'universités qui se donnent les moyens en France et à l'étranger qui se donnent les moyens de développer leur propre modèle et honnêtement il y a quand même beaucoup de financement public là-dessus et il faut reconnaître que c'est un impact qui est assez conséquent alors je suis d'accord il est très gros c'est une guerre entre OpenAI Google, Facebook etc. mais il y a quand même des choses qui sont faites à côté et il faut reconnaître le travail qui est fait Léo ? pour vous ? moi c'est le côté sous le tapis qui est assez intéressant je pense que c'est difficile de penser qu'il y a tout un microcosme derrière qui peut faire des conséquences à long terme mais c'est vrai que ça fait un peu peur qu'il faut réfléchir sur ça du coup il y a donc l'impact économique on a parlé de l'impact social il y aura aussi l'impact politique de l'IA on est en pleine élection européenne des élections à venir en Russie aux Etats-Unis et on regarde tout cela de très près il y a des dangers quand même qui nous guettent Catherine mais vous êtes optimiste alors je vais vous réserver peut-être la première phrase de conclusion après on fera un tour d'horizon pour essayer de synthétiser votre pensée votre vision sur cette première partie cette première émission qui est consacrée à l'intelligence artificielle votre avis sur l'aspect politique et sur les enjeux de société qui aujourd'hui nous guettent ok je trouve que ces technologies ça nous donne le plus gros défi de l'esprit critique qui a existé depuis peut-être l'invention de la presse ou même des livres vraiment on a un changement dans la dissémination du savoir qui est incroyable et donc comme à l'avènement de la télé on disait il ne faut pas toujours croire ce qu'on regarde là il faut s'adapter encore plus et ça c'est il ne faut pas toujours croire son environnement virtuel même ce n'est pas que juste une question d'une vidéo qu'il faut c'est qu'il y a un deep fake mais c'est tout un environnement qui est organisé pour nous amener vers une position ou une pensée ou esquiver une autre donc méfiez-vous mais si l'IA est fun quand même il ne faut pas non plus la critiquer trop allez on va donc terminer par un tour de table Catherine a déjà commencé messieurs votre phrase de conclusion que retenir de tout ce que nous avons dit au regard de vos spécialités respectives on commence peut-être par vous Léo moi je conclurai qu'il ne faut jamais faire passer le profit devant l'humain qu'il faut quand même rester sur le fait que l'IA doit rester un outil et que je pense qu'à long terme si on passe toutes les productions audiovisuelles sur les intelligences artificielles je pense que ça va être une baisse drastique de qualité de créativité donc attention vigilance Léo moi je suis assez d'accord avec ce que tu disais pour le coup je pense que le sens critique ça va être vraiment la compétence qu'on va devoir développer ces prochaines années mais en dehors de ça effectivement l'IA il y a quand même énormément de côtés positifs il faut la critiquer il faut aller chercher un peu les défauts et essayer de les corriger mais il faut aussi quand même profiter de cette technologie qui est assez incroyable et qui nous permet des choses qu'on ne pensait pas possibles il y a quelques années donc l'IA avec l'esprit critique toujours et encore merci infiniment d'avoir été avec nous c'était passionnant intéressant on reparlera de l'intelligence artificielle cet après-midi à partir de 15h30 mais cette fois-ci consacrée à l'intelligence dite générative et on verra quelle est la différence et la complémentarité on aura beaucoup de plaisir à vous parler de ce sujet passionnant la suite du programme dans l'immédiat vous allez retrouver une émission proposée par les médias les élèves des médias sociaux l'émission Canap Plus réalisée par des réalisateurs numériques de l'ESEC avec vous l'avez compris l'after de cette émission et puis bien sûr je voudrais remercier l'ensemble des élèves qui ont contribué à la réussite de ce premier direct et à tous leurs professeurs parce qu'ils sont là ici en coulisses ils croisent les doigts depuis plusieurs jours pour que ça marche et ça marche merci à tout à l'heure 15h30 merci beaucoup merci merci beaucoup merci 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 merci